Oui, t'es que là, tu m'apprendras. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Et merci d'être venus pour ce call sur l'argent. Effectivement, ça ne parle à personne. Comment devenir l'argent ? Comment avoir plus de l'argent ? La magie de l'argent. Alors, c'est un petit peu pour rigoler, la magie de l'argent. Parce qu'effectivement, quand on... Bonjour Geneviève. Bonsoir. Quand on a de l'argent, on peut créer de la magie puisque ça aide. Et puis, c'était aussi pour dire qu'en fait, on est créatrice ou créateur de tout. Donc, quelle magie on peut activer et qui on peut être pour avoir encore plus d'argent ? Donc, est-ce que d'abord, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, ok. Donc, il y a Éryl et Céclat aussi, si vous voulez dire ce que vous voulez à tout moment. Toutes les autres personnes, je vous ai démutées. Mais n'hésitez pas à prendre la parole. Ok. Donc là, on sent beaucoup d'excitation. L'argent, c'est ce qu'on m'a rendu énormément solide dans notre monde. Donc, il y a beaucoup de solidité, de solidification. Et si on rendait ça moins sérieux, et si on rendait ça plus fun, comment ce serait ? Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos corps quand je dis ça ? Si vous voulez prendre la parole. Pour moi, c'est plus léger. Et c'est marrant, ça correspond à ce que je me disais aujourd'hui. Parce qu'on se disait avec une amie, c'est... Bon, et si en fait, on n'y mettait pas tant d'importance, peut-être qu'il arriverait plus vite. Ok, super ! Yes ! Donc, est-ce qu'on peut lâcher le sérieux qu'on a, effectivement, de tout solidifier autour de l'argent ? Et tout ce qui nous en empêche, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer ? Right and one, good and bad, pocket and bad, on an insurance, boss and beyond. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une phrase, une baguette magique d'Access Consciousness qui va décréer, détruire et changer nos limitations. Donc, comme nos points de vue créent notre réalité, eh bien, on va se rendre compte qu'on a plein de points de vue sur l'argent qui nous empêchent d'en avoir plus. Et donc, est-ce que vous demandez de l'argent ? Ok, et tout ce qui fait que ça remonte, tout ce qui fait que ça nous fige, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer ? Et merci, Técla, d'avoir mis le lien pour la, voilà, la formule magique. Et donc, en fait, si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Alors, donc déjà, est-ce que vous demandez ? Oui. Alors, modèle, enfin, modèle dit, très belle baguette magique, mais je ne demande jamais ou pas de la bonne façon. Donc déjà, est-ce qu'il y a une bonne façon de demander ? Donc, partout, on a défini qu'il y avait une bonne façon et une mauvaise façon. Est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer ? Parce que là, on se met dans le jugement. Donc, quand on a un jugement de comment bien faire, eh bien, effectivement, c'est aussi une limitation. Donc, si vous demandez, vous recevez. Alors, vraiment, elle, elle veut absolument contribuer. Elle doit être là ce soir. Donc, en fait, comme tout est énergie et qu'on est aussi énergie, on vibre, on est vibration. Nos maisons sont énergie, nos animaux, les plantes. Est-ce qu'on peut demander aussi ? Notre voiture de contribuer à nous amener de l'argent. Nos enfants, ils savent très bien faire parce qu'en fait, quand ils vont manger quelque chose au restaurant ou quand ils veulent un cadeau, ils ne vont jamais regarder le prix. Ils vont recevoir tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ne regardent pas le prix. Donc, si au lieu de regarder le prix, on était juste dans la vibration de ce qui nous fait plaisir. Et à ce moment-là, on ne se sépare pas du prix et donc des autres. Donc, partout où on se sépare de nous-mêmes, on se sépare de l'énergie de l'argent, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer ? Bonjour Isa ! Bonsoir ! Donc, quand on se sépare, et bien quelque part, c'est clair que si je suis séparée de l'argent, je ne peux pas en avoir. Donc, vous vous êtes séparée de quoi ? Si je me sépare des autres, je ne peux pas les recevoir. Donc, on va faire un petit exercice avant que tout le monde dorme. On va baisser nos barrières. Voilà. Alors, on peut mettre nos mains ou pas nos mains, baisser nos barrières et nos murs de séparation et nos bunkers qu'on met entre nous et l'argent, entre nous et ce qu'on aimerait obtenir, entre nous et les gens. Est-ce qu'on veut bien baisser nos barrières et recevoir cette énergie de l'argent, cette énergie des gens, l'énergie de tout le monde ? Coucou ! C'est Estelle ? Coucou ! Ah non, pardon ! Comment vous vous sentez dans votre corps quand vous baissez les barrières ? Alors, je ne vibre pas suffisamment dans l'abondance. Je pense qu'à les amis, je ne fais pas le manque. Super ! Donc, est-ce qu'on peut créer au-delà du manque ? Et surtout, quand on pense au manque, on se sent mieux, oui. Quand on pense au manque, à qui ça appartient ? Donc, quand c'est léger, eh bien, c'est une vérité. Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Donc, à qui ça appartient le manque ? Donc, est-ce que c'est à vous, léger, lourd ? Et si c'est à autre chose, Aurélie, elle fait comme ça. Je comprends, hein ? Elle n'a pas mis le micro, mais... Et donc, si c'est lourd, c'est à quelqu'un d'autre. Ça peut être à la société, ça peut être à nos parents. Donc, partout où on ne veut pas gagner plus que nos parents, plus d'argent que nos parents, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décret ? Je ne vous entends pas, mais c'est oui. Oui ? On a tellement good and bad pour qu'une fois, on a une chance, on a une chance, on a une chance. C'est partout où on ne veut pas gagner plus que notre mari ou notre conjoint. Est-ce qu'on veut bien le détruire et le décret ? On a tellement good and bad pour qu'une fois, on a une chance, on a une chance, on a une chance. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Super. Parce qu'à des moments, il y a des images qui se figent. Donc, est-ce... On solidifie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent. Est-ce que vous sentez une excitation autour de vous ? Est-ce que vous avez de l'excitation ? Oui, non ? Oui. Ok, non ? Oui. Ok. Je crois que... Tirage du loto, on va tous le faire ensemble. Donc, il a dit... Personnellement, je crois que je n'arrive pas à mourir à l'argent parce que je me suis séparée de ma féminité, de ma sensualité. Est-ce que ça peut être ça ? Ok. Donc, toutes les définitions qu'on a de l'argent, de soi, des autres, est-ce qu'on veut bien les détruire et les décrire ? Voilà, tellement. Donc, tu parles de ta féminité. Effectivement, dans Access, enfin, Access Consciousness, en fait, le but d'Access, c'est d'avoir des prises de conscience qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on veut ou qui, on va comprendre des choses. Donc, souvent, dans cette société, dans notre société, on est beaucoup dans le jugement. Donc, on reçoit des jugements, on juge beaucoup. Et donc, souvent, quand on reçoit, ça va être effectivement par l'argent. C'est une manière dont on reçoit des gens. On communique avec les gens en payant des choses, en recevant un salaire, en recevant des choses par l'argent et aussi, on reçoit par le sexe. Donc, en fait, il y a plein d'autres manières, en réalité, de recevoir, mais dans cette société, c'est beaucoup le sexe, la sexualité. Donc, partout, voilà, où on ne veut plus recevoir de sexualité, parce que ça ne s'est pas bien passé ou parce qu'on a peur ou alors parce que, pour plein de raisons, est-ce qu'on veut bien baisser tous les barrières et recevoir encore plus de tout ? Parce que quand on veut recevoir plus d'argent, en fait, c'est simplement de recevoir de tout. OK. Qu'est-ce que ça te fait, Isabelle, si tu veux le dire, prendre la parole ou simplement le mettre sur le chat, comme tu veux ? Oui, je crois que c'est vraiment un problème dans le recevoir, en fait, qui nous pose souci, donc ça me parle. C'est vraiment ça. Oui. Le recevoir, c'est, on donne beaucoup, c'est, voilà, on est souvent des femmes, on est des hommes aussi, on va donner à nos parents, on va donner à nos enfants, on va donner à tout le monde. Et si on pouvait se donner à nous aussi de la bienveillance, de l'amour, de l'argent, de tout, et de toute façon, à partir du moment où on donne, on reçoit. Et si on choisissait de recevoir plus ? Donc, est-ce que vous voulez recevoir plus ? Je vous sens un peu endormie. Aurélie, oui, oui, oui. Alors, les obstacles du recevoir, super. Alors, les obstacles du recevoir, c'est un choix, hein, et ça peut être aussi tout ce qu'on veut prévoir, hein, si on veut qu'on contrôlait notre vie, que ce soit prévisible. Donc, à ce moment-là, on prévoit tout, hein, on met une distance confortable entre nous et l'argent, nous et notre vie, nous et notre amoureux, nous et nous-mêmes. Donc, quelles sont les distances confortables que vous avez établies et est-ce que vous voulez les détruire et les décréer ? Right and wrong, good and bad, pocket and bad, on anxious, buzz and beyond. Yes ! Donc là, il y a un petit peu plus d'excitation aussi. Ok. Donc, on va faire un petit exercice d'expansion d'énergie. Est-ce que vous voulez le faire ? Oui ? Ok. Donc, quand on, en fait, notre corps, notre être, dépasse notre corps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord ? Oui. Yes ! Yes ! Donc, on peut créer à partir de notre être et avec notre corps, bien sûr. Donc, on va, je vous invite à fermer les yeux et à tirer l'énergie, l'énergie, il y en a partout, de l'univers, à travers nos têtes, à travers notre buste, notre ventre, notre vagin, pour ceux qu'on en a, enfin, je ne sais pas s'il y a des hommes notre sexe, à travers nos pieds et à travers la terre. Et ensuite, on tire l'énergie de la terre à travers notre jambe, nos bustes, notre buste et nos têtes. Et là, à partir de cet espace, on va encore plus s'expanser, nos traîtres et notre corps à la pièce et encore plus à la ville où vous êtes. On va bientôt se retrouver d'ailleurs. et encore plus à la France, à l'Europe et encore plus à des centaines de kilomètres dans toutes les directions, que ce soit devant, derrière, sur le côté, vers le haut, vers le bas, encore plus et jusqu'à l'univers et la galaxie. Et là, comme toutes les molécules et toutes molécules a une conscience, est-ce que vous voulez bouger juste une petite molécule, même si vous ne savez pas ce que c'est, qui va changer votre réalité avec l'argent ou avec quelque chose parce qu'en fait, ce n'est pas forcément en changeant simplement l'argent, ça peut être autre chose pour recevoir plus. Donc, on bouge des molécules même si on ne sait pas laquelle et dans quel sens. Voilà. Et depuis cet espace d'être, c'est votre espace que vous êtes tout le temps. Vous êtes toujours cet espace. Ok. Donc, quand on crée à partir de cet espace, on est moins limité. Ok. Super. Donc, est-ce que vous voulez ouvrir les yeux ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Il y a des sourires. Il y a des sourires. Donc, si vous voulez le noter ou le prendre la parole. Ok. Donc, si on crée à partir de cet espace, on crée ce qu'on veut, des classes, de l'argent, vous allez voir que vous allez beaucoup plus créer parce que vous n'êtes pas à partir de votre... vous ne créez pas qu'à partir de votre mental. Notre mental nous limite. Donc, dès que vous voulez quelque chose, que ce soit n'importe quoi, prenez ce temps avec vous-même pour ouvrir cet espace d'être. Et là, vous allez vous connecter avec tout le monde puisqu'on est tous énergie. Eh bien, vous allez vous connecter avec des personnes qui vont contribuer à vos vies et vous, vous allez contribuer au leur... à leur vie. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Ok, pas de questions. En fait, il y a plein de messages confort. Trop bien. Oh là là ! Merci Séverine. Ok. Il y avait une question tout à l'heure de Daniel qui exprimait que la difficulté à recevoir est liée au manque d'estime de soi. Alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que si je me donne de la valeur, je vais pouvoir avoir plus d'argent ? Donc, à votre avis. Est-ce que, par exemple, je mérite de respirer ? Est-ce qu'on mérite de respirer ? Donc, normalement, non. On respire de manière automatique. On a... Voilà. Voilà. Normalement, on ne mérite pas de respirer. C'est simplement... C'est un mécanisme. On respire. On ne se dit pas est-ce que je vis ? Est-ce que je ne vis pas ? On respire. Est-ce qu'on mérite de l'argent ? Donc, partout, on a relié le mérite, l'estime de soi et l'argent. Est-ce qu'on veut bien détruire et les créer ? On a tellement de good and bad, pocket food online, chance boys and beyonds. Et s'il n'y avait même pas à mériter l'argent ? Et si on lâchait toutes nos croyances et que juste, on s'amusait. Donc, qu'est-ce qui est fun pour nous ? L'argent suit la joie. Donc, qu'est-ce qui va faire que... Qu'est-ce qui est fun pour vous ? Et là, vous allez vibrer une vibration qui va encore plus attirer l'argent. Je pense, oui, car plus on s'estime, plus on s'estime, plus on peut donner. Alors, ça, c'est intéressant, c'est chouette. Il y a des personnes qui sont milliardaires, il y a des personnes qui sont très riches et qui ne donnent rien. Donc, est-ce que l'argent est relié avec le don ou avec la générosité ? Voilà. Non. Ouais. OK. Donc, c'était, je ne sais plus qui, au début, m'a demandé, m'a proposé de parler de l'argent, ce n'est pas le problème, c'est vous. Donc, on fait ça depuis tout à l'heure. Quel est... Qui est-ce qu'on est nous ? C'est qui, nous ? Donc, quelles sont les définitions qu'on s'est données ? Là, moi, vous me voyez, je suis une femme, a priori. Je suis maman, mais en fait, je suis un être infini. Donc, en fait, je peux être l'énergie d'un homme, je peux me relier aux animaux. Est-ce qu'on peut baisser nos barrières et être tout et simplement communiquer et avoir une communion avec les éléments, avec les entités, avec les chevaux, avec la nature ? Et est-ce qu'on peut demander aux éléments de nous contribuer ? Parce qu'en fait, toute la nature, les éléments, tout veut nous contribuer. Est-ce qu'on le reçoit ? Pour moi, le fun serait de voyager et de faciliter encore plus de monde. Yes ! Donc, en parlant de voyage, est-ce que tu dis, Sébrine, c'est super parce que est-ce qu'on est, est-ce qu'on appartient, est-ce qu'on se sent français ? Est-ce qu'on se sent citoyen du monde ? Est-ce qu'on est relié avec tout le monde ? En fait, notre être est relié avec tout le monde. Donc, plus on va ouvrir à recevoir de tout le monde, et bien, plus on va aussi gagner de l'argent parce qu'on va recevoir de tout le monde. Donc, est-ce que vous voulez vous imaginer ou est-ce que vous voulez bien recevoir d'un million de personnes ? Donc, si vous dites je voudrais un peu plus de clients, c'est chouette. Mais si vous dites waouh, à qui je peux contribuer si ça peut être des centaines de personnes, des milliers de personnes, vous voyez que l'énergie grossit. Et si vous contribuez encore plus à la planète, aux animaux, à tout le monde, et bien, vraiment, vous allez changer votre situation. Si vous pensez juste à vous à juste payer le loyer ou avoir une maison, c'est super, mais en fait, c'est pas ça qui est fun. En fait, le monde ne cherche pas l'argent, les gens cherchent l'énergie, l'amour, de vibrer, d'être vivant, de sentir vivant. Qu'est-ce qui vous empêche de vibrer plus, de demander à votre corps qu'est-ce qui est fun pour moi aujourd'hui, avec qui je veux avoir du sexe ou qu'est-ce que je veux manger, où est-ce que je veux aller ? Et là, on s'ouvre encore plus. Donc, Séverine, tu parlais de facilité dans le monde entier. Du coup, Access Conscience Noce, ils sont dans à peu près 175 pays et quand on devient facilitateur, on peut avoir accès à toutes les langues. On a les manuels en toutes les langues. Et donc, maintenant, ils nous proposent d'avoir un petit boîtier qu'on peut louer et donc, on peut effectivement, il n'y a plus de frontières. On peut, par exemple, prendre un interprète et du coup, s'exprimer dans toutes les langues. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, ça ? Je vois qu'il y en a qui étaient clés à dire je crois que tes classes à lui plait. Yes ! Ben oui, c'est chouette ! Mais alors, dis-moi Anne-Sophie, si j'ai une classe qui me fait super, super, super envie et puis je regarde le prix et ça me fait « Ah ! » Ok. Comment manifester l'argent ? C'est ça la question ? Ben oui. Oui. Alors en fait, quand on regarde le prix, alors déjà, on bloque, on se sépare, on se dit ben c'est pas possible. Mais si on se dit je choisis de la faire, j'y vais, on l'a déjà créé, on l'a déjà manifesté. On sait pas comment mais l'argent va venir et peut-être dans le temps, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, peut-être il faut un petit peu de temps mais en fait, on est des grands créateurs, on manifeste déjà quand on le choisit. Donc peut-être cette classe, tu l'as pas choisie et c'est ok parce qu'on est pas je dois dire tout donc t'es là, tu penses à quelle classe où tu vas en parler ou est-ce que tu l'as choisi ? Alors ok, moi je me suis inscrite pour le training des facilitateurs au Costa Rica mais je me suis... Ouais mais sauf que pour y arriver il y a quand même plein de classes et à un moment j'avais fait le calcul de toute la somme qu'il me fallait et en fait, c'est quoi ça me fait ? Ok. Donc effectivement, alors tous les calculs, les conclusions qu'on a sur l'argent à 5, vous savez, en fait, c'est totalement, l'argent c'est totalement irrationnel et illogique. Donc tout ce qu'on a fait pour être rationnel et logique, est-ce que vous voulez bien me détruire, me décréer ? Est-ce que vous pouvez accueillir la grandeur de votre être et est-ce que vous pouvez créer de manière irrationnelle ? Dès qu'on est dans la logique, les conclusions, dès qu'on réfléchit, ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner un petit peu. Donc comment ça devient encore ça ? Qu'est-ce que je peux créer de plus ou de différent maintenant pour être au Costa Rica, pour être facilitatrice certifiée et ouvrir, c'est-à-dire peut-être que ça ne sera pas le Costa Rica, ça sera après, je crois qu'ils sont en Nouvelle-Zélande. Tu vois, ouvrir. Et du coup, il y a plein de questions, Anne-Sophie, est-ce que je te les pose ? Oui, vas-y. Dans le travail, du coup, parce qu'il y a Catherine qui dit du coup, si une classe, si une envie de classe est un jour légère et un jour lourde. Oui. Alors, c'est super parce qu'on est effectivement dans le mouvement, on est vibration. Donc quand c'est léger, c'est une vérité. Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Mais quelquefois, la lourdeur peut aussi être comme OK, j'ai un peu peur du changement ou alors c'est inconfortable. Donc toujours suivre l'énergie. Donc ça peut être lourd et puis ça peut ne pas être vrai pour nous maintenant. Et nous, on fonctionne tellement dans il faut faire ça, c'est logique. Donc est-ce que vous pouvez baisser les barrières et être totalement irrationnel dans vos vies ? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose d'irrationnel et qui vous a apporté quelque chose de totalement délirant ? Bien. Donc si les choses étaient logiques, elles fonctionneraient pour tout le monde. Mais en fait, si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas dans la logique, ce n'est pas dans les calculs, ce n'est pas dans les conclusions, c'est poser des questions. Donc quoi d'autre est possible ? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour que je puisse participer à cette classe ? Donc par exemple, moi, je voulais tellement aller la première fois à la classe de Thierry qui était au début de 500 euros que je vais mettre en... Je vais mettre du bruit et... Bon, je n'arrive pas à se faire. Je voulais participer... Tu t'entends plus trop ? Enfin moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Anne-Sophie. Oui, alors je voulais absolument participer à une classe de la nuit et je n'avais pas l'argent. Donc j'ai demandé quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça et je m'y voyais déjà. J'avais déjà pris le train et puis après, j'avais lâché aussi. Je m'étais dit bon ben, si je n'y vais pas, c'est aussi. Donc après, quand on veut faire quelque chose, c'est ensuite de ne pas solidifier et de rester dans cette attente où on va couper l'énergie. Donc tant mieux si j'y vais et si je n'y vais pas, c'est OK. Donc c'est aussi ne pas rester dans l'attente et dans le contrôle du résultat. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture et j'avais acheté ma voiture 500 euros et ils me l'ont remboursé 2 500. Donc j'avais l'argent pour aller à la classe de Gary. Donc le mieux, ce serait effectivement de maintenant, je crée sans accident. Mais en fait, laissez faire. En fait, après, l'univers va vous contribuer. Baissez vos barrières. Alors, donc dans le livre de Gary, Comment devenir l'argent ? Donc je voulais effectivement amener. Ça s'appelle Comment devenir l'argent ? Cahier pratique. C'est effectivement une autre manière de voir l'argent. Et aussi, on pourrait passer des milliers d'années sur l'argent. Et aussi, coucou Catherine, l'argent, c'est aussi est-ce qu'on aime avoir de l'argent ? Donc qui est-ce qui aime avoir de l'argent ? Yes ! Qui est-ce qui a de l'argent ? C'est juste regarder que souvent, quand on a de l'argent, on va le dépenser. Donc l'idée, c'est que l'argent soit pour créer de l'argent et pas forcément pour le dépasser de le dépenser. Est-ce que ça vous parle ? Alors là, il y a des personnes qui sont pour... Daniel Bonnet, qu'on en savait. Si tu veux, tu peux t'imiter. Oui. Merci. Moi, je peux poser une question. Si tu sais, quand on me dit j'ai des problèmes de riches, je fais mes 10 % et je commence à avoir un petit paquet d'argent. et Gary dit de mettre dans son porte-monnaie la somme qu'on pense qu'une personne riche a dans son porte-monnaie. Donc, j'ai mis ça à 100 €. Je m'en fous en fait. Ça ne me fait rien du tout. Je dis bon, il faut que je mette 1 000 alors peut-être. Et en fait, comme cet argent-là, je ne peux pas le dépenser. Enfin, je choisis de ne pas le dépenser parce que c'est mes 10 %. Mais c'est comme si je ne l'avais pas en fait. Et il y a un truc qui ne va pas pour moi. Il y a un truc qui ne marche pas là dans l'histoire. Ok. Donc, est-ce que tu te coupes de ta conscience ? Parce que quand tu dis je ne l'ai pas, en fait, cet argent, c'est 1 000 €. Quand tu le mets dans ton sac, il y a l'énergie de cet argent qui est là. Donc, est-ce que tu te sépares de cette énergie ? Tu dis quoi Aurélie ? J'ai l'impression que je me coupe du plaisir, tu vois, de la joie, de les avoir, de la gratitude, de « Wow ! Putain, comment tu as fait pour créer autant d'argent ? » Tu vois, j'ai l'impression que je me coupe de ça. Oui, super. Donc, est-ce que tu te juges que ce soit si facile de gagner de l'argent ? Oh, mon sang ! Ça a l'air de ça. Parce qu'on est des grands créateurs mais après, on se dit « Wow ! On a créé tout ça » et après, on se dit « Ouais, mais les autres, ils n'y arrivent pas, ce n'est pas bien » et du coup, on se redescend au niveau, entre guillemets, de la médiocrité des autres. Et donc, en fait, souvent, Gary dit qu'on s'emprisonne dans des « jails », dans des prisons et tous les « jails », ce sont les jugements, les agendas secrets, les inventions, les mensonges que l'on a et on donne, comment dire, qui nous enferment. Donc, quels mensonges et les mensonges de qui est-ce que tu as adopté ? Tu vois ? Ouais, je vois bien, c'est très drôle. Et quand, par exemple, on a de l'argent, beaucoup d'argent dans son sac à main, quelque part, il faut avoir une conscience parce que si je le pose là dans un bar ou si je vais balader à Marseille, par exemple, Poc & Poc de Marseille, je vais, par exemple, me dire « Là, j'ai beaucoup d'argent dans mon sac, donc je suis consciente que j'ai cet argent, donc je ne vais pas me le faire voler. Mais si je ne suis pas consciente ou voilà, c'est vraiment une question de conscience. Donc, partout où on, comment dire, on s'identifie à ce monde qui est dans l'inconscience et l'anticonscience, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer ? Oui. C'est-à-dire que vous êtes bad, Poc & Poc de Marseille, c'est une chose pour les ambiances. Et si tu mets peut-être plus d'argent dans ton 10% ? Ah, mais c'est ça. En fait, je me suis dit quand je serai à 15 000, ça ira bien. Je ne sais pas. Ok, donc est-ce que vous avez une limite de votre recevoir ? Est-ce qu'il y a une limite que vous ne voulez pas dépasser ? Donc, souvent, on est dans la survie. On va juste créer juste assez pour payer notre loyer, tout ce qui est du mois, encore un petit peu pour le mois prochain, mais c'est tout. Donc, là encore, on est dans la réalité de ce monde. Si vous voulez créer plus d'argent, avoir plus d'argent, créez une autre réalité. Donc, je vais peut-être un peu répondre aux questions. Ron, Ron, c'est une question. Beaucoup de notre argent est électronique de nos jours et pas plus physique. Je ne sais pas. Je sais que c'est de l'énergie, mais devriez nous traiter ou voir cela différemment. Alors, Ron, you can speak. Where are you ? Donc, effectivement, qu'est-ce que l'argent ? Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà, hop ça. En fait, l'argent, c'est une énergie. Donc, effectivement, il est électronique, il est dans la banque, souvent on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que Gary nous invite à avoir du cash pour qu'on ait aussi cette énergie de l'argent. Mais ça peut être des bijoux en or, ça peut être... Là, par exemple, j'ai un collier de perles, ça peut être autre chose que le cash. Donc, pour vous, qu'est-ce que l'argent ? Est-ce que c'est... Alors, c'est une énergie, mais c'est quoi ? Il y a plein de questions. Il va falloir que je fasse un copier-coller de toutes les questions si je veux vous répondre. Alors, je vais répondre un peu. Quand on a de l'argent, on en veut toujours plus pour toujours créer ou donner plus en période d'abondance. On peut aussi avoir peur que ça s'arrête. OK. Donc, partout, on a peur qu'on ait plus d'argent. Est-ce qu'on veut bien détruire le décret ? Ça, c'est toutes nos croyances qu'on a. Donc, on peut se dire à qui ça appartient. Donc, pour toi, Daniel, est-ce que tu étais dans une famille qui a vécu la guerre ? Ou quand, par exemple, on habite au Japon, il suffit d'un tremblement de terre et on n'a plus rien. Donc, partout, on s'attache. Dès qu'on s'attache et qu'on veut garder et que l'énergie ne circule pas, on arrête le flux d'argent. Hélène, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faudrait gagner de l'argent au-delà de cette réalité financière ? Oui. Donc, en fait, ce monde-là, nous, on est au-delà de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien créer au-delà de ce monde ? Alors, je pense que pour pas mal de personnes, on est un peu grillé. Alors, comment l'univers peut-il contribuer à mon business ? Phrase à répéter. Alors, super, ça, c'est une bonne idée. Simplement, le business, c'est aussi une entité à part entière. Donc, dialoguer avec son business, lui demander qu'est-ce qu'il a envie d'être. Est-ce qu'il a envie d'être seul ? Est-ce qu'il a envie qu'on soit plusieurs ? Est-ce qu'il a envie d'être gros ? Qu'est-ce que le business veut ? Comment le business, qui veut être ? Donc, à partir du moment, tout est entité, tout est énergie et rien n'est figé. Et à partir du moment où on fige les choses, on amène une limitation. Alors, ok. Donc, ne jamais se donner de limites, pas de maximum, car c'est une limite. Alors après, c'est simplement, est-ce que vous voulez aussi être vrai avec vous-même ? Parce que des fois, on se dit, oui, j'adore l'argent, mais bon, voilà, j'ai des jugements sur les gens qui ont de l'argent ou je ne vais pas m'acheter une Ferrari ou une super voiture parce qu'il ne faudrait pas trop qu'on me voie. Donc, qui est-ce qui a des jugements sur l'argent et qui est-ce qui a des jugements ? Donc, Gary dit, alors ça, c'est un autre truc, il dit, si le jugement n'est jamais réel, ce n'est jamais vrai, le jugement, c'est les personnes qui vous jugent, elles veulent quelque part vous enfermer dans leur monde, vous contrôler. Et c'est leur monde qui a les projections d'elles-mêmes. Donc, si vous pouviez recevoir les jugements, c'est-à-dire, je m'en fiche ou ça passe, vous gagnez beaucoup plus d'argent parce que vous ne rendez rien solide. Mais si, effectivement, vous dites, oh, ben non, ce n'est pas cool, vous ne recevez pas les jugements et on le fait tous, c'est difficile, là, vous rendez solide les choses. Bon, c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'excitation sur ce call, du coup, il y a beaucoup de questions. Donc, Técla, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Alors, tu parles, il y avait une question de Séverine qui dit qu'elle est dans un projet de construction de maison. Oui. Est-ce que du coup, voilà, faire les classes d'accès c'est la construction, pour elle, ce n'est pas évident de concilier ? Est-ce qu'elle peut poser une question ou quelle question est-ce qu'elle peut choisir, là ? Oui. Donc, moi, je suis dans un projet de construction et voilà. Écoute, c'est partout où on se sépare, où on se donne des arguments. Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai une maison ou je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas faire ça parce que j'ai mes enfants. Donc, par exemple, moi, j'élève ma fille toute seule, je pourrais ne jamais faire des classes, parce qu'effectivement, je la laisse ou je la fais garder ou j'emmène avec moi. Donc, en fait, c'est toujours un choix. C'est comme si on doit choisir ou ça ou ça et s'il n'y avait pas de choix. Et on est vraiment dans une société ou dans une vie où on est dans la polarité. Donc, partout, vous voyez la polarité dans vos vies et dans ce monde. Je ne peux pas faire ça et pas faire ça. on rentre dans une dichotomie et du coup, on ne peut pas faire. Donc, tout ce qui nous empêche d'être ou de faire est ce qu'on veut bien détruire le décret. On a tellement good and bad, talk and pod on land, chance, boss, ambiance. Donc, le projet de construction d'une maison, peut-être que si tu fais des classes, ça t'amènera tellement d'argent que tu pourras encore mieux la construire. Peut-être que tu peux aussi demander la contribution d'autres personnes pour t'aider à construire la maison. Voilà. En fait, c'est toujours penser à comment les autres peuvent nous contribuer, l'univers peut nous contribuer et nous, on peut contribuer aussi. C'est jamais dans un sens. Jamais, jamais, jamais. Donc, il veut dire qu'on peut continuer à poser des questions. Oui. Oui. Et aussi, c'est dans la question. Vas-y. C'est dans la question. Et aussi, quand on a un projet de construction ou n'importe quel projet qu'on a, poser la question à qui ça appartient ? Est-ce que ça m'appartient ? Parce que quelquefois, on est dans l'univers de quelqu'un d'autre et du coup, en fait, c'est pas vraiment à nous. En fait, ça ne nous fait pas vibrer. Ça ne me fait pas vibrer de faire des classes. Ça ne me fait pas vibrer d'avoir des... Je ne parle pas de moi, mais on n'est pas... Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui est fun pour vous ? Et c'est là vraiment que ça va créer. Parce que si je... Par exemple, moi, si je reste tout le temps dans ma maison, ça ne me fait pas vibrer. Donc, à qui ça appartient ? Dès qu'on fait quelque chose, à qui ça appartient ? Est-ce que c'est à moi ? S'il y a de l'espace comme ça qui arrive ? Oui. C'est une contribution. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ? Hein ? Alors... Oui. Et donc, Sébène vient de te répondre. Elle dit, oh là là, je sens... Enfin, elle dit, lol, je sens que ça appartient à mon compagnon. C'est sur mon terrain. Mais c'est pour lui. Super ! Dès qu'on a conscience de quelque chose, moi, voilà, j'en ai des frissons. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas le faire où c'est toujours poser des questions et peut-être que c'est assez... que l'argent dans l'équation. Tout à fait. Si on fait les choses pour l'argent, ça ne marchera pas. Jamais. Donc, si on fait les choses pour l'argent, ça ne marchera pas. Si par contre, on pose des questions, on fait les choses parce que ça contribue, parce que ça nous plaît, là, ça va fonctionner. mais si moi, je fais des classes pour avoir de l'argent, je ne vais avoir pas beaucoup de gens à mes classes. Mais si les personnes ressentent que c'est au-delà de ça, c'est au-delà de l'argent, en fait, l'argent, c'est aussi l'énergie de qui vous êtes. Toutes les énergies que vous êtes, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'êtes pas. Donc, qu'est-ce que vous avez défini comme étant l'énergie de l'argent ? Est-ce que l'argent, c'est la puissance ? Donc, il y a juste quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de jugement par rapport aux autres, mais d'une manière très ancrée. Le sentiment qu'une paire de chaussures a 600 euros, ce n'est pas pour moi. » Alors ça, c'est super parce qu'en fait, quand on a de l'argent, on ne va pas regarder la valeur de la paire de chaussures. Donc, on va juste regarder si elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. Mais si on regarde des paires de chaussures et qu'on se dit « Ouah, elles valent 600 euros, je les voudrais », c'est là où on est décalé. Vous pouvez, par exemple, avoir beaucoup d'argent et vous rentrez dans un magasin et ça sera quelque chose de pas cher qui vous intéressera. Mais si vous avez peu d'argent ou si vous fonctionnez avec le manque, vous allez regarder ce qui coûte cher et vous n'allez pas regarder ce qui vibre pour vous, ce qui est fun pour vous. Demandez à votre corps. Ok. Donc, Amel, ça rentre aussi vite que ça sort. Yes ! Alors, il faut que ça rentre plus. Donc, toujours pareil, effectivement, si vous voulez avoir de l'argent, ce n'est pas qu'il ne faut pas le dépenser, mais c'est vraiment utiliser votre argent pour créer plus d'argent. Sinon, vous restez aussi dans un cercle et voilà, ça nous limite. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un veut, alors, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour recevoir les 2000 euros qu'il me faut pour un nouveau camion avec lequel je peux dormir à la plage et faire fondation à Quimper ? Yes ! Donc, pour donner un exemple, moi, il y a très longtemps, j'étais allée en Nouvelle-Écosse et je suis rentrée, donc j'ai appris l'EFT, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un processus énergétique où on tapote comme ça et on lâche des limitations, voilà, c'est pas mal dans la parole aussi et en fait, la première personne à qui j'ai donné ce processus, elle m'a donné un camion. Donc, en fait, j'ai été payée en camion, c'était un camion, un camion aménagé, donc un camping-car et moi, je n'avais pas pensé, je n'avais pas demandé de camping-car mais en fait, on m'a donné un camping-car et à l'époque, je ne l'ai pas gardé parce que je n'avais pas entre guillemets assez d'argent, qu'il fallait avoir de véhicules, de, comment, deux assurances, blablabla. Donc, comment ça devient encore mieux que ça ? Quand on demande quelque chose, je voudrais un camping-car, laissons l'univers agir et ça ne sera peut-être pas un camping-car, ça sera autre chose. ce n'est pas forcément la forme dont ça va prendre et moi, quand j'ai donné un processus, une séance individuelle à la personne qui m'a donné un camping-car, c'était une femme, elle n'avait rien fait, mais voilà, c'était tout. Je n'avais pas de point de vue non plus. Donc, tout ce qu'on pense être bien pour nous, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer ? Et tout ce qu'on pense ne pas être bien pour nous, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer ? Ok. Donc, ce qui est... Non, pardon, il y a Laurence qui dit j'ai longtemps cru qu'en faisant un choix, c'était renoncer à d'autres et j'ai renoncé à gagner de l'argent pour être moi. Oui, super. Donc, en fait, il y a juste à choisir. Alors, on n'est pas obligé de choisir entre un choix ou l'autre, on peut choisir plusieurs choix et à chaque fois que vous faites un choix, ça va vous contribuer. C'est-à-dire, ça va vous ouvrir des prises de conscience et vous allez continuer dans ce choix ou pas parce que ça... Voilà, ça peut changer. Et donc, faites un choix et ça va vraiment ouvrir des consciences et là, va arriver les contributions, ce qu'on appelle les intrications quantiques de l'univers. Donc, est-ce qu'on veut bien à nouveau baisser les barrières ? Lâcher notre contrôle et si on ne contrôlait plus rien et on recevait beaucoup plus que ce qu'on pense parce qu'en fait, en voulant contrôler les choses et moi, la première, on a été contrôlé, on contrôle. Moi, la première, en voulant contrôler les choses, on limite tout ce qui nous arrive. est-ce que vous voulez encore plus baisser vos barrières ? Ok. Lâcher le contrôle a détendu mes mâchoires. Ben oui, à qui ça appartient ? On est tellement contrôlés. On est depuis qu'on est petits dans des boîtes. On doit faire ça. Moi, je vois à l'école pour ma fille, elle est tout le temps dans le contrôle. il faut faire ça, il faut faire ça et elle n'est jamais libre de rien faire, par exemple. Alors, petite, j'ai demandé le camping-car de la Barbie et je n'ai jamais eu. C'est toi qui l'as reçu. Ouais. Comment ça devient encore mieux que ça ? Ok. Et du coup, ça m'a fait penser parce que Gary, il parle de la générosité d'esprit et quand il en parle, c'est vraiment ça, c'est se réjouir de ce que les autres, ils ont et qu'on aimerait tellement nous avoir et qu'on n'a pas forcément mais plutôt de se dire ah, c'est eux qui l'ont et voilà, c'est pouvoir se réjouir quand on voit que quelqu'un d'autre a la relation qui nous fait rêver, a l'argent qu'on aimerait avoir à chaque fois. Donc, c'est se réjouir pour toutes les personnes qui suivent toutes les classes qu'on rêverait de suivre ou qui font ou qui réalisent tout, tout, plein de choses. pour guérir, c'est la généralité d'esprit. Oui, super. Oui, si on voulait tous le même mec, ce ne serait pas cool. Mais oui, donc en fait, l'idée, c'est effectivement d'être dans la gratitude déjà. Est-ce que vous pouvez être dans la gratitude de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, de tout ce que vous avez déjà créé et surtout, est-ce que vous voulez bien le reconnaître ? Est-ce que vous voulez bien reconnaître tout ce que vous avez déjà créé ? Ça peut être des classes, ça peut être une maison, ça peut être de l'amour, de l'amusement. Est-ce que vous voulez reconnaître tout ce que vous avez déjà créé ? Et là, on est en train de créer l'argent. On l'a déjà fait, on est en train de le faire. Donc, quand on pense qu'il faut du temps ou quand on se sépare de cette énergie, on est en train de l'être là maintenant. Ok ? Donc, pensez à tout ce que vous voulez créer parce qu'en fait, ce n'est pas que l'argent. L'argent peut être un vecteur. Donc, est-ce que vous avez une idée là maintenant ou plusieurs idées de tout ce que vous voulez faire ou créer ou avoir ? Est-ce que tout le monde a une idée ? Tout le monde a une idée ? Ok. Donc là, on va tirer l'énergie de l'univers à travers cette idée, à travers nous, on se relie et là, on va laisser partir des filaments d'énergie vers toutes les personnes qui peuvent contribuer à cette idée. Toutes, ça peut être une colline, ça peut être un arbre, ça peut être, je ne sais pas ce que ça peut être, des entités, mais est-ce qu'on veut bien laisser l'univers nous contribuer ? Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Clara, est-ce qu'elle dort ? Clara ? Non, je ne dors pas, je rêvais. Écoute, on parle de conflet, non, je blague. Je rêvais, je me dis, c'est drôle, parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Et les seules choses qui me venaient, c'était, je me voyais dans un sauna et puis dans des beaux endroits avec des belles voitures et puis, je me voyais vraiment faire goûter, goûter les choses, faire des classes, passer trois jours au bord de la mer. Voilà, il n'y avait plus du tout cette notion d'accompagner quelqu'un, non, c'était juste goûter, avoir du fun, boire du champagne, j'adore boire du champagne et voilà, c'était, voilà, c'est pour ça, j'étais, wow, il ne reste plus que ça dans le monde du univers. Juste pour le fun, juste pour toi, par la personne, qu'est-ce que vous voulez recevoir pour vous et surtout, dans ce que tu dis, Clara, j'ai l'impression que tu crées avec ton corps. Oui. On l'a tous ressenti, saonage, champagne, qu'est-ce que votre corps, comment allumer vos corps ? Qu'est-ce qui allume vos corps ? C'est ça. Quand vous allez allumer vos corps, wow, vous allez vous sentir vibrer, alors ça peut être un orgasme, ça peut être une envie d'aller là ou là et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'argent pour allumer nos corps. Oui, c'était ce désir d'être et aussi, il y avait la sexualité aussi, tu vois, c'était juste être et être ensemble, c'était aussi goûter ses relations, ses rencontres, avec le corps. Oui, oui. Donc, être sans effort, ne pas faire, mais juste simplement être. Et là, vous pouvez tout recevoir, il n'y a pas, on peut par exemple recevoir l'énergie de quelque chose qui nous paraît très très cher, d'un diamant. Je reçois l'énergie d'un diamant. Je suis un diamant. je reçois l'énergie d'un dauphin. Moi, j'adore les dauphins, je ne les ai pas encore, je n'ai pas encore été nager avec eux. Donc, est-ce que je peux être un dauphin ? Est-ce que je peux recevoir son énergie sans le voir, sans le toucher ? Et quand on se sépare moins ou plus de notre être, on va encore plus créer et aussi avec nos corps. Voilà. Waouh ! Qu'est-ce que ça vous fait quand Clara parle comme ça ? Ça fait du bien ? Ça excite ? Oui. Moi, je trouve que du coup, c'est exactement ce que tu as dit, allumer nos corps. Là, moi, j'ai senti ça et en fait, je sentais la même chose pour ce que je voulais moi et je suis tellement contente du coup, Clara, que tu aies partagé ça parce que ça me valide. J'aime bien, moi, être validée. Oui, super. Pour toi, Aurélie, par exemple, et pas que pour toi, pour toi, quand tu dis, par exemple, j'ai mes 10% et je n'y touche jamais, poke and poke, c'est-à-dire que et si tu y touchais de temps en temps pour te faire plaisir. Ah, j'y ai touché une fois pour me sortir de la merde. Et si ce n'était pas pour te sortir ? Pour me faire plaisir, je n'avais jamais pensé. Ah, si, si, alors, ah, si, si, j'ai acheté, je suis super contente, j'ai acheté une œuvre d'art l'autre fois et clac, je les ai sorties 100 euros de mes 10%. Bon, mais je les ai remis en rentrant à la maison, enfin, je les ai tirés après à la banque et tout ça, j'ai fait assez vite pour les remettre. mais ce n'est pas intouchable. Mais c'est vrai que j'étais contente de payer la nana en liquide et d'avoir l'argent tout de suite là, surtout pour payer une œuvre d'art qui est belle, enfin, que je trouve belle et où je me dis waouh, je vais avoir une nouvelle œuvre d'art chez moi, ça, ça, ça va, ça, c'est chouette pour moi. Oui, alors, c'est le champagne pour moi. Cool. Donc, allez, on tire l'énergie du luxe. Allez, l'énergie du luxe, encore plus. Donc, le luxe, ça peut être la beauté, ce n'est pas forcément la valeur monétaire, mais ça peut être des lieux magiques, c'est l'énergie du luxe. Qu'est-ce qui est le luxe pour vous ? Le luxe, ça peut simplement être d'être, par exemple, moi, tous les matins quand je me réveille avec ma montagne derrière, pour moi, c'est du luxe. Donc, qu'est-ce qui est le luxe pour vous d'être près de l'océan, tirer l'énergie du luxe et toujours vous poser la question, est-ce que ça marche pour moi ? Parce qu'Aurélie, quand tu parles, c'est super et j'ai l'impression que tu te frustres de vraiment pas y toucher au 10%, donc, qu'est-ce que ça peut créer si tu touchais pour te faire plaisir et tu te fais tellement plaisir à ton corps que tu es tellement heureuse qu'il y a plein de gens qui viennent te voir ou que tu fais beaucoup plus. Ce n'est pas logique, c'est énergétique. On n'est pas des êtres logiques, on est des êtres d'énergie. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Amusez-vous. Moi, par exemple, là, je disais à Noa, on va aller à la piscine, alors suivez vos enfants parce qu'en fait, moi, Noa, c'est elle un peu mon maître, pas total, mais parce qu'elle, elle n'a pas de point de vue, elle se fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Et là, vous redevenez aussi vivant et vous arrêtez, on arrête d'être dans le mental. Donc, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce que votre corps a envie ? Donc, est-ce que vous pouvez le faire demain ou ce soir ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose de totalement irrationnel ? Et ce totalement irrationnel ouvrira encore plus de choses parce que ce n'est pas logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'essaie de nous mettre tous ensemble mais j'ai du mal à voir tout le monde en fait. Mais il y a beaucoup, il y a des personnes qui se sont mis en, qui n'ont pas mis les... Cool ! Mes caméras. Donc, Séverine, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Tu peux te démuter. Ok. Donc, je suis allée marcher dans la mer en pleine nuit et c'était juste magique. Oui, il y a plein de choses qui nous font vibrer où on n'a pas forcément besoin d'argent. Et c'est cette vibration du plaisir parce qu'en fait, en tant qu'être infini, en tant qu'être, on n'a pas besoin d'argent. On n'a rien besoin. On n'a même pas besoin de manger. Mais nos corps ont envie d'être bien soignés, d'avoir du confort. Donc, c'est plutôt nos corps qui ont envie de créer. Donc, demandez à vos corps qu'est-ce qu'ils veulent recevoir. Et là, vous allez voir que votre univers va... et votre univers financier va s'agrandir. Donc, au début de la séance tu tires l'énergie, tu peux tirer l'énergie du luxe. C'était une réponse c'était une réponse pour quelqu'un qui demandait comment est-ce que je fais pour tirer l'énergie du luxe ? Oui. Alors, comment on fait, Técla ? Juste, tu tires. Tu demandes, tu tires. On demande l'énergie du luxe. On peut se connecter pour que ce soit plus facile à quelque chose dont on pense que c'est du luxe. Donc, moi, ce qui me vient quand je pense au luxe, c'est des hôtels 5 étoiles comme par exemple sur l'île Maurice. Donc, pour moi, cet hôtel 5 étoiles, c'est tellement beau, c'est du luxe. Donc, je me connecte à cette énergie de l'océan qui pour moi est du luxe parce que c'est loin, blabla. Et là, je le ressens encore plus. Donc, pour le luxe, voyez aussi ce qui est du luxe pour vous parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes définitions. Alors, il y a une réflexion de Cécile aussi qui dit gagner de l'argent, c'est chiant. À qui ça appartient ? Effectivement, si gagner de l'argent, c'est travailler, c'est gagner, c'est s'épuiser, ça ne va pas marcher. Mais si gagner de l'argent, c'est juste être toi, t'amuser, recevoir. Et si on gagne de l'argent avec tout ce que vous faites, facilement. Mais si vous n'êtes même pas de gagner, parce que gagner, qu'est-ce que c'est que gagner l'argent ? En fait, c'est vraiment toutes les définitions qu'on a. De quoi est-ce que tu es capable, en fait, Cécile, toi, avec l'argent ? Oui. Combien d'argent est-ce que tu peux actualiser ? Moi, parce que tu peux le trouver par terre. Moi, je me souviens une fois, là, j'ai vu, la magie, c'était, j'avais proposé, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent et j'avais proposé qu'on fasse un apéro et j'ai dit, allez, je vais aller faire les courses et j'avais acheté des gâteaux apéro, vraiment les trucs qui faisaient super plaisir à chaque enfant et le lendemain, et donc, on a fait l'apéro, c'était chouette et tout et le lendemain, je shootais dans un billet de 10 euros avec une liste du marché, ça m'a remboursé plus que les gâteaux apéro de la veille et j'ai bien compris que c'était ça, quoi. J'ai bien compris que c'est parce que j'avais fait, j'avais passé ma peur de ne pas avoir assez d'argent pour qu'on passe un moment ensemble de plaisir, vraiment, avec complètement extravagant parce que j'ai acheté des trucs que jamais j'aurais acheté sinon et que voilà, le lendemain, c'était oui, oh, ok, c'est bon Aurélie, tu vois, c'est ok, on te rembourse même plus. Ok, donc est-ce que pour s'amuser, est-ce que vous voulez qu'on dise tous je ne veux pas d'argent, 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 qu'est-ce que ça vous fait quand on dit je ne veux pas d'argent ? Quand on dit je veux de l'argent, voilà, ça fait une libération, on est en train de rigoler, de sourire parce que quand on dit je veux de l'argent, je veux de l'argent, c'est l'espace souvent du manque. Donc, si on s'amusait plus et on s'amusait à jouer avec tous les espaces et pas que celui du manque et ça veut dire qu'on en a besoin. Ça fait rire, ok. Donc, je dis oui pour la réunion, Séverine. Ok. Donc, on va bientôt arrêter puisque j'avais dit une heure et en plus ma fille attend pour manger, ce n'est pas bien, je suis vraiment une mauvaise mère. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Aurélie et pour terminer peut-être là-dessus, c'est effectivement Aurélie, est-ce que tu célébrais, est-ce que tu as célébré la vie ? Est-ce que la vie te l'a rendue ? Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et puis, avec les enfants et avec les parents, j'ai inclus plein de gens, je m'en rends compte là. Du coup, quelle énergie, espace et conscience, est-ce qu'on peut tous être pour célébrer la vie ? Yes ! Si on pouvait effectivement être et recevoir l'énergie du SOP, la symphonie des possibilités, de l'ESC, l'énergie de la communion, et voilà, parce qu'on est souvent dans l'univers des autres. Donc, est-ce que vous êtes dans votre univers ? Et quel est votre univers ? Il n'y a pas une chanson comme ça, bon ? Est-ce qu'il y a une question brûlante ? Sinon, on va arrêter. En tout cas, moi, je suis en gratitude pour toutes les personnes qui sont là. Dire aussi que la semaine prochaine, du 7 au 10 juillet, je suis à Quimper pour une fondation avec Éril et Tecla. Et c'est vrai que dans les fondations, on lâche énormément d'imitations. Il y a des outils. Et puis ensuite, je donnerai une fondation du 4 au 8 août dans le Gard avec des chevaux à Pont-Saint-Esprit. Voilà. Et voilà, pourquoi pas se revoir régulièrement et parce que, voilà, en une soirée, j'ai donné énormément d'outils et effectivement, qu'est-ce qui crée pour vous ? Qu'est-ce qui contribue pour vous ? Donc, il n'y a que vous qui sachez aussi ce qui est bon pour vous. Annie, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Ok. Mon corps a bien fait de rester éveillé. Cool ! Ok, alors je vous dis à tous en voie. Vous pouvez vous démuter si vous voulez. et merci beaucoup, 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 gratitude à Eril aussi et T'éclat parce qu'en fait, on s'est dit pourquoi pas la magie de l'argent s'est venue suite à une discussion et merci à tous et voilà, je vous souhaite de recevoir plein d'argent mais plein d'amour, plein d'énergie, plein d'amant, enfin ça si vous voulez mais voilà. Merci, 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 bonne soirée à tous, et à toi. Au revoir.